... Alors, bonjour à toutes et à tous. Good morning, allum allum allum. Je voudrais tout d'abord adresser, au nom de la Fondation Auschwitz, mes remerciements à toute l'équipe du Musée juif de Belgique, en particulier à son président, Philippe Blondin, et à sa directrice, Barbara Culietta, merci beaucoup, pour l'accueil qui nous est réservé dans le cadre de cette journée d'études dévolue au 20e convoi. Je vous adresse également le bonjour de notre directeur, Frédéric Kraer, en déplacement à Auschwitz, à qui nous devons cette journée d'études. Le 19 avril 1943 marque bien le début de l'insurrection du ghetto de Varsovie, qui dura près d'un mois, et où choisirent de périr en combattant, si l'on peut dire, les Juifs qui s'y trouvaient rassemblés par le régime nazi. A cette même date, il y a très exactement 80 ans, partait de Malines vers Auschwitz le 20e convoi, essentiellement connu et célébré pour l'attaque dont il fut l'objet à Bourg-Mürbeck, organisé par Juri Liefschitz, Jean-Franc Clément et Robert Mestrio, qui permirent à 17 déportés de s'en évader. L'on sait moins que 219 autres personnes, au moins sur les 1631 qu'emportait le convoi, parvrent à s'en échapper grâce aux préparatifs effectués au sein même de la caserne de Saint, par du personnel juif affecté à diverses tâches. Créé en septembre 1942, consécutivement au rafle qui eut lieu durant l'été à Anvers et à Bruxelles, le comité de défense des juifs avait envoyé, en fin d'année, Victor Martin enquêté dans la région d'Auschwitz pour vérifier les premières informations qui circulaient concernant l'extermination des déportés juifs. Cette humeur, bientôt confirmée par diverses sources, explique aussi bien la détermination des combattants du ghetto de Varsovie que les préparatifs des évasions du 20e convoi. Cette journée d'études commémorant le 80e anniversaire du départ du 20e convoi comporte trois angles d'approche. D'abord, l'histoire de la caserne de Dossin, ensuite la mémoire transgénérationnelle, et enfin, les représentations mémorielles liées à l'attaque du 20e convoi. Nous vous présenterons également le livre catalogue que nous avons réalisé, Yostra Evan et moi, dans le cadre de son exposition portant sur les lieux d'évasion du 20e convoi. Alors, notre premier angle d'approche commémoratif qui concerne l'histoire de la caserne de Dossin sera développé par Laurence Schramm, docteur en histoire et senior researcher au musée caserne de Dossin, qui évoquera le contexte dans lequel s'inscrit la caserne, son fonctionnement en tant que camp de rassemblement et la manière dont les préparatifs des évasions du 20e convoi ont pris forme. Notre second angle d'approche commémoratif, toujours, qui concerne la mémoire transgénérationnelle, se composera des voix des témoins, c'est-à-dire celles d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de témoins du 20e convoi. Nous aurons le grand plaisir d'écouter Viviane Castagnier-Yarom, qui est née six mois après sa mère, après que sa mère Isabella Ouenreb, ait sauté du train. Nous la remercions tout particulièrement, car elle a pris l'initiative de faire ce très long voyage depuis Los Angeles, où elle réside, pour découvrir l'exposition, et a accepté de nous parler d'elle et de sa mère. Philippe Mestriot, ensuite, nous rappellera brièvement l'épisode de l'attaque de Bourg-Mürbeck, et nous fera part de ce que l'expérience de son père, Robert Mestriot, aura représenté pour lui, de manière générale, mais aussi personnellement. Nous écouterons ensuite Romain Denis, petit-fils de Simon Gronowski, qui le représentera, celui-ci vous exprimant ses regrets de ne pouvoir être à nos côtés aujourd'hui. Nous accueillerons enfin Aurore de Vos, l'arrière petite-fille de Shaya Schreber-Hannisfeld, échappée du 20e convoi à l'âge de 52 ans. Nous voudrions également signaler la présence parmi nous d'autres voix des témoins qui n'ont pu trouver place dans le programme de la journée. Il s'agit d'Anne Grohels, la fille de Jacques Grohels, qui s'est évadée le premier du convoi, à Meuse, tout juste après Maline, de Henri Judas, dont la maman fit partie du groupe de femmes qui subirent des expérimentations médicales à Auschwitz et dont le beau-frère de sa maman, Wilhelm Ingwer, s'est échappé du convoi. Et enfin, d'Antoine Franck-Lémon, le petit-fils de Jean-Franck Lémon, autre héros de l'attaque du 20e convoi de Burkmerberg. Nous les invitons à prendre, s'ils le souhaitent, brièvement la parole, ensuite des deux communications qui auront lieu cet après-midi, dans le cadre de la demi-heure prévue pour un échange de questions et réponses avec les intervenants de la journée. Enfin, notre troisième angle d'approche, toujours commémoratif, qui porte sur les représentations mémorielles liées à l'attaque du 20e convoi, sera développé cet après-midi par Roland Schmitt, président de la fondation Atelier Marcel Astier, qui précisera le rôle de l'atelier dans le soutien aux acteurs de l'opération contre le 20e convoi. Et, par Juppeters ensuite, concepteur directeur de la maison-musée de la résistance belgo-française, qui nous parlera des commémorations de l'attaque du 20e convoi organisée à Burkmerberg. Cette journée d'études est bien entendu proposée dans le cadre de l'exposition de Léo Streuven, intitulée « 236 Landescapes from the 20th Convoy », dont nous allons à présent vous présenter l'ouvrage catalogue, destiné à l'accompagner, par ailleurs tout juste sorti de presse et livré hier pour ce jour de commémoration des 80 ans du départ du convoi. Alors, notre livre. Il est intitulé « Paysages d'évasion du 20e convoi » et en néerlandais « On snapping portretten uit a 20th Convoy ». L'ouvrage, comme indiqué en exergue de celui-ci, présente une mise en contexte historique et esthétique des œuvres de Léo Streuven exposées, ainsi que des extraits de témoignages et d'archives visant à caractériser, sous forme d'hommage, la mémoire de chaque évadé du convoi, afin qu'ils puissent apparaître symboliquement comme les porte-paroles, un peu comme les survivants, de toutes les victimes de la barbarie nazie. L'ouvrage est dédié à Marc Mikkels, décédé le 30 avril 2021, ancien coordinateur de la commémoration du 20e convoi et auteur avec Marc van den Weingarten, du livre « The 20th Transport » Bernard Auschwitz. Il a pris part au livre par une série d'articles décrivant toute la série d'événements qu'a rencontré le convoi et s'est évadé dans son cheminement jusqu'à la frontière allemande. L'ouvrage comprend trois chapitres. Le premier se compose d'une part de l'historique du convoi que nous a proposé Laurence Schramm et d'autre part d'une présentation des œuvres de Jostreuwe et de leur inscription dans le champ de la photographie mémorielle rédigée par Roland Bowman, historien de l'art et assistant à l'Université libre de Bruxelles. Le second chapitre porte stricto sensu sur les évadés du 20e convoi. Nous avons tenu à rendre hommage à chacun d'entre eux par un extrait d'archives, d'ouvrages ou de témoignages en retenant en priorité les passages mentionnant les lieux d'évasion qui sont le fil conducteur du projet. Nous avons pu relever ces lieux pour près de 140 déportés du convoi en parcourant leurs dossiers conservés au service des victimes de la guerre. Mais pour ne pas laisser à l'écart la centaine d'évadés dont nous n'avons pu retrouver le lieu d'évasion, nous avons décidé de procéder par déduction en tenant compte de la répartition probable des déportés par wagon via leur matricule, de la composition des familles, des connaissances mentionnées, des groupes de résistants, des situations en rapport à l'ouverture des lucarnes et des portes, de l'âge et d'une multiplicité d'indices retrouvés dans les PV et des positions. Nous avons ainsi pu pratiquement positionner l'ensemble des évadés du convoi sur la carte reproduite pour l'exposition. Le troisième chapitre de l'ouvrage présente d'une part une étude de Hans-Joachim Lang, professeur honoraire d'études des civilisations à l'université de Tübingen, portant sur les femmes du 20e convoi ayant servi aux expérimentations médicales des soi-disant médecins nazis qui opéraient au bloc 10 d'Auschwitz. La seconde contribution rapporte les œuvres que j'ai pu relever concernant la représentation des trains de la déportation dans les arts plastiques et les mémoriaux. L'ouvrage se présente ainsi, à la fois comme le catalogue de l'exposition, un livre d'art et d'histoire et un guide de promenade. Jostreven, outre le présent ouvrage et l'exposition à revoir au rez-de-chaussée, a également réalisé Terre en vue en 2011, Lampedusa, horizon changeant en 2016, Didet et panorama, la côte de Normandie et les plages de débarquement, hier et aujourd'hui en 2019, et enfin Enfer en 2021. Je lui cède la parole à présent afin qu'il complète ce qui vient d'être dit et nous expose la démarche photographique qu'il a adoptée pour réaliser ce projet d'exposition et le livre. Bonjour. Donc, l'Expo 236 veut surtout reproduire le sentiment que les gens ont eu une fois qu'ils ont sauté et implicitement survécu. Donc, quels étaient les sentiments une fois sauté du train avec tout le bruit que ça implique, une fois atterri sur Terre et redressé, quels étaient les sentiments ? Maintenant, avant d'en arriver à tout cet expo-là, on a commencé à, mais j'ai commencé moi-même pendant le confinement, à suivre le trajet. Mais suivre le trajet et reproduire uniquement les photos qu'on trouve sur le trajet n'a pas beaucoup de valeur dans le sens artistique, je veux dire, historique, tout à fait, documentaire, tout à fait. Mais donc, au début, on n'avait que trois photos. C'était celle de Borgmeerbeek qui était relativement une belle photo qui est sur la couverture et qui est très... qui donne bien le sentiment et qui peut bien représenter ce qui s'est passé. Puis la photo de où Simon Gronowski a commencé. C'était lui, en fait, qui était le déclencheur du projet. Peut-être deux minutes de parler de Simon. Donc, Simon a sauté dans ma région natale et j'ai voulu prendre une photo de cette reprise de liberté de sa part. Dans cette reprise de liberté, il s'avère, dans le futur de l'œuvre, de l'ouvrage, que c'est quand même une liberté provisoire, disons, plus entre les mains des Allemands. Ce n'est pas une liberté totale, évidemment. Et par après, où il a été sonné. Donc, il fallait, pour faire une expo, beaucoup plus. Donc, c'est de là qui est venue l'idée d'aller feuilleter dans les PV. On a commencé avec Laurence Schramm qui va vous adresser la parole plus tard. Et donc, on a d'abord... Évidemment, c'était plus facile de retrouver tous les gens qui ont été abattus parce que là, il y a des PV. Donc, on peut... Donc, des trois lieux sont venus se rajouter quatre, cinq lieux en plus. Mais l'expo se veut surtout quand même positive. Disons, on met le... Comment dirais-je ? L'attention surtout sur les survivants parce que, bon, je ne veux pas que c'est une expo trop négative, trop noire. Et donc, de là, a commencé notre périple à feuilleter et revoir. Daniel est allé aux archives. Donc, on a retourné chaque document qu'on a pu trouver sur les archives pour trouver tous les lieux intéressants. Donc, quand on va maintenant à l'expo, donc l'expo qui est quand même au-delà du volet documentaire, il y a quand même des lieux qui sont très magiques, en quelque sorte, qui sont très chargés. C'est entre autres la photo de Birbeck où on a été hier avec Viviane et où il y a à peu près, on estime, une trentaine de personnes qui ont sauté. Malheureusement, il y a eu quelques décès, évidemment aussi, tout le monde le sait. Puis, ça, on a retrouvé parce que c'était longuement une sorte de, on ne savait pas où a sauté la résistance juive, Rosebeck, où habitait cette Madame Semples. J'ai cherché partout où était la saffère et là, on a eu un soutien de la commune de Bordersem qui est allée dans les archives et qui a repéré l'endroit, le lieu, le domicile de Madame Semples ce qui a évidemment pu aboutir dans la photo avec les deux arbres où on est quasi certain que deux wagons remplis de résistants juifs ont sauté. Puis, aussi, une trouvaille, enfin, une trouvaille, disons, une façon de parler, mais il y a encore un lieu aussi très important, c'est les photos côté rue dans la seconde pièce, c'est Zotli et Harbouinov où, mais là, c'était plutôt négatif, donc il y a six personnes qui ont été abattues, il n'y a pas tellement de gens qui se sont évadés, mais quand même, c'est important. Et puis, évidemment, il y a les photos très importantes de Simon Granovski où on est allé, on est allé deux, trois fois, je crois, sur place avec lui pour repérer avec certitude le lieu où il s'est redressé, où il a vu le château de Rulingen, donc, pour être certain que c'était bien. Après, il y avait encore des photos qui sont plus, enfin, qui sont, par exemple, encore un exemple qui n'était pas évident à trouver, c'est Claire Provisure. Elle était tout proche de Liège, mais où ? Il y avait M. Lachin qui a été abattu entre son seau et le seau de son mari qui a été, disons, qui est repéré dans les PV fait de Tongres. Donc, il fallait que ça soit proche de Tongres et proche de Liège et là, par déduction, on est quasi certain parce qu'à la longueur des journées, on ne peut pas sauter derrière Glon. Donc, c'était à Glon, Gline, donc, juste un kilomètre plus loin que la frontière linguistique parce que plus loin, les talus sont tellement élevés qu'on ne peut plus sauter. C'est presque du suicide. Donc, ça, c'était l'approche. Donc, dans l'ouvrage, il y a beaucoup de photos, donc des photos qui sont aussi purement documentaires juste pour illustrer que c'était possible de sauter parce que celui qui veut voir si ça tient la route ce qu'on a fait, il faut que le paysage soit apte à faire un saut parce que parfois c'est très dangereux à partir d'un certain lieu, par exemple où il y a soit des tunnels soit il commence à y avoir des ponts, c'est impossible, il n'y a plus rien possible. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près l'approche qu'on a eue à moins que j'ai oublié quelque chose. Oui, peut-être d'expliquer le fonctionnement même de la photo, le point de vue que tu as adopté. Oui, le point de vue, c'était, tout le monde sait que c'est un convoi qui est parti à 22 heures, donc c'est des photos de nuit et donc, moi j'ai fait les photos de jour et avec des softwares, donc d'abord, je ne vais pas expliquer et tout, mais bon, c'est parti des photos de jour et j'ai neutralisé tout le ciel pour ne pas attirer l'attention sur le ciel. Donc, comme ça, on peut, en tant que spectateur, plus se focaliser sur le paysage et on rentre plus dans la photo. Il faut voir, il faut surtout voir l'expo avec le moins de lumière possible. Comme ça, l'écoute tombe et on se focalise plus sur la vue et on a un peu le sentiment, j'estime, que ce qu'ils ont eu parce que bon, quand on est là tout seul, ça doit être une expérience sensorielle très, très, très forte. Comme d'ailleurs, Simon Wiesenfeldt l'écrit dans le témoignage. C'est peut-être le témoignage de Wiesenfeldt représente plus ou moins le plus exact ce que l'expo veut transmettre. C'est-à-dire ? Il y a le sentiment d'être tout seul, libre, mais plus entre les mains des Allemands. Voilà. Dites-moi en clau avant de d'autres. Voilà. OK. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada